Bon, ça y est, le patch 3.4 est passé il y a quelques semaines déjà, et grâce à ce dernier, nous avons pu découvrir une partie de l'intérieur de l'impressionnant bâtiment de 4 km de haut, siège de la compagnie Hurston Dynamics. Mais saviez-vous que cette compagnie s'apparente un peu à une dynastie impériale parallèle ? Mais au lieu d'obtenir son pouvoir d'un gouvernement, d'une armée ou d'un peuple qui élit son dirigeant, Hurston Dynamics l'obtient par le véritable pouvoir de ce monde capitaliste, l'argent. Petit retour sur l'histoire de la famille Hurston et de cette compagnie. Tout commence en 2438, où un certain Solomon Hurston acheta une entreprise fabriquant des lasers sur Terre. Il convertit ensuite cette entreprise dans la fabrication d'armes lasers de pointe et de toute taille, à destination des vaisseaux de l'armée. Bien lui en prit, car même si les humains n'étaient pas encore en guerre à ce moment-là, ils étaient quand même dans leur hache d'or d'expansion de leur territoire. Les dirigeants commençaient à avoir un peu peur que l'État s'effondre s'il n'était pas capable de gérer une soudaine guerre avec un empire voisin. Prenant les devants, ils ont commencé à moderniser la flotte. Et c'est ainsi que nos nombreuses commandes furent passées à la nouvelle entreprise Hurston Dynamics, devenant ainsi rapidement la compagnie de référence en termes d'armes lasers de niveau militaire. En 2488, Solomon Hurston laissa les reines de l'entreprise à son fils Isia Hurston, démarrant ainsi ce qui allait devenir littéralement une dynastie à la tête d'une entreprise interplanétaire, depuis maintenant près de cinq siècles. Ce n'est pas franchement quelque chose que nous connaissons actuellement dans notre monde à nous. Nous avons bien des multinationales, mais celles-ci sont finalement assez récentes. Les dynasties royales, par contre, il y en a des bien longues. La plus importante étant la dynastie impériale japonaise, qui dure depuis 2680 ans. Mais pour un simple particulier, c'est quand même très long aux cinq siècles. Surtout quand l'entreprise représentée n'a fait que grandir, au point d'être devenue la première entreprise capable d'acheter, pour elle toute seule, une planète au gouvernement en place. Alors par contre, cela ne s'est pas fait en un jour. Il a failli du temps pour que la compagnie arrive à ce niveau-là. Déjà, Ariel Hurston, oui, Ariel comme la police, troisième dirigeant de la compagnie, a commencé par faire une réforme sociale pour améliorer les conditions de vie et de travail des employés. Je n'ai pas réussi à trouver la teneur du nouveau contrat mis en place, mais je sais cependant que celui-ci s'appelait le contrat de vie-travail et qu'il a été très controversé. À mon avis, il y a peu de chances pour que ça ait été un contrat de gauche en faveur des employés. Mais bon, il faut bien que tout le monde travaille, ma petite dame. Et puis, si les gens y se plaignent, il y a 50 personnes qui attendent derrière, donc ils devraient s'estimer heureux, hashtag Medef. Désolé, ça m'a un peu échappé. Bref, dans les autres dirigeants importants de la dynastie, il y a aussi Archibald Hurston, qui a installé un système d'intégration verticale totale dans l'entreprise, c'est-à-dire de se passer des fournisseurs, de tout faire soi-même. Cela va de l'extraction des matériaux à la vente de chaque arme. C'est à partir de lui que l'entreprise a vraiment explosé en termes de profit. C'est d'ailleurs des statuts de lui que l'on retrouve dans le Business District. Il y a aussi Aberdeen Hurston, le premier à avoir conçu une ogive à antimatière, ouvrant un nouveau champ des possibles pour l'entreprise en termes d'armes de destruction massive. Sa fille, Magda, la mère de l'actuel dirigeant Gavin E. Hurston, acheta Stanton 1 et ses 4 lunes en 1904 pour la coquette somme de 50 000 milliards de crédits, soit un 5 et 13 0 derrière. Au passage, elle renomma 3 des lunes avec les noms de ses ancêtres les plus prestigieux et, mégalomanie suprême, nomma une lune après elle. Elle y installa leur ville en 1912, en commençant par les quartiers généraux de l'entreprise, l'immense bâtiment de 4 km de haut, dont je ne sais toujours pas de quoi il peut être bien fait, vu qu'un bâtiment aussi haut devrait s'effondrer sous son propre poids. Cette planète servira pour y placer de nombreuses usines à antimatières, mais aussi de zones de test pour toutes les nouvelles armes. C'est pour ça qu'en à peine 40 ans, Hurston est devenue une planète ravagée. C'est juste qu'elle a été pilonnée par les armes les plus effroyables de l'humanité pendant un bon moment. C'est d'ailleurs principalement pour cette raison que Hurston Dynamics est régulièrement la cible de groupes écologistes comme la Citizen Clean World Alliance ou le Wildlife Conservation Project. Mais globalement, le dirigeant actuel n'en a rien à cirer de tout ça. Et se vante même régulièrement du nombre d'espèces que sa compagnie a exterminé grâce à ses armes. En retour, de plus en plus de personnes veulent s'en prendre à la compagnie et attaquent les convois. Ce qui fait que Hurston Dynamics recherche de nouveaux pilotes musclés. Mais enfin, pour l'instant, les affaires de l'entreprise n'ont pas l'air de tourner trop mal. En effet, quand on voit que le taux de satisfaction des employés de la firme sur la planète est un petit 5%, on peut comprendre qu'ils en ont un petit peu rien à faire de quelques éco-freaks et hippies belliqueux. Le turnover sur la planète est extrêmement élevé, les conditions de travail précaires, et l'entreprise recherche constamment de la nouvelle main d'oeuvre non qualifiée. Certains disent qu'il y aurait même un marché aux esclaves sur Hurston, mais ce n'est qu'une rumeur. Mais je n'ai pas encore parlé de ce que produit réellement l'entreprise. Au départ, il s'agissait, comme je l'ai dit, de la technologie de pointe dans l'armement laser à destination de l'armée. Par la suite, ils se sont diversifiés en créant deux autres catégories d'appareils selon leur qualité. Les médiocres pour l'exportation, la moyenne qualité pour le marché civil et citoyen, et l'excellente qualité pour l'armée. Les armes de chez Hurston Dynamics se divisent elles-mêmes en deux gammes. Les lasers à cascade quantique et les canons à électrons. Le laser à cascade quantique est un type de laser à semi-conducteur pouvant émettre de l'infrarouge moyen à l'infrarouge lointain, dont le principe repose sur les missions par cascade quantique, initialement proposées par Kazarinov et Surcy en 1971, mais qui a été réellement mis en oeuvre pour la première fois au laboratoire Bell en 1994. Ah ah, je suppose qu'avec beaucoup d'énergie, ça doit faire un gros laser qui fut bobo. Les canons à électrons quant à eux appliquent le même principe que ce qu'il y a dans les vieilles télés cathodiques, mais à des niveaux beaucoup plus élevés, ce qui permet de faire plus de dégâts. Ce sont des armes nécessitant une grande précision pour fonctionner à pleine capacité. Certains parlent aussi d'une troisième future gamme en préparation qui ferait sans doute intervenir la technologie antimatière. Bon voilà, je pense avoir à peu près fait le tour de l'histoire de la compagnie Hurston, de celle de sa dynastie de dirigeants et au passage de la planète éponyme, très liée à l'entreprise. Alors bien sûr, il n'y a pas de livre de compte, de nombre d'actions ou ce genre de choses, ça reste assez général comme information. D'ailleurs, comme d'habitude, toutes les sources utilisées sont dans la description de la vidéo. Dans tous les cas, j'espère que cette nouvelle vidéo de l'or pour doucement reprendre l'année vous a plu. Je ferai sans doute pareil lorsque la planète Hardcorp sera de sortie, vu que cela reprend peu ou prou le même schéma. D'ici là, n'hésitez pas à passer me soutenir sur Utip, à vous abonner, etc. Et quant à moi, je vous dis à dans une ou deux semaines pour la prochaine vidéo. Salut à tous, portez-vous bien !